Si je n'avais pas envoyé mon manuscrit au concours, si l'électeur ne m'avait pas donné ma chance, si je n'avais pas été à la remise des prix à Paris, si je n'étais pas allée lui porter le soir même le nouveau-né fraîchement édité, maman ne serait peut-être plus de ce monde. Cette suite d'événements amenés les uns par les autres, tels de petites pierres faisant des ricochets sur l'eau, ont contribué à lui sauver la vie. Car l'ogre avait pu réfuter la sincérité de Jean Bien, l'amitié de compagnon de toute une existence, l'amour d'une fille et de ses enfants. Mais face au pragmatisme de l'existence du livre, il n'a pas été de taille. La joie que maman a ressentie, en le touchant des doigts, l'a ramenée au jour où elle a tenu dans ses bras sa première petite fille, quelques heures après l'accouchement. Ces deux naissances ont fusionné en un moment de vérité où elle s'est approchée à nouveau de son être. Et là, le premier plof s'est produit. Le lendemain de mon arrivée, alors que le malfaiteur avait quitté l'appartement pour quelques heures, un dossier énorme de papier sous le bras, elle a émis le souhait de voir ses petits-enfants. Elle était prête à voyager avec moi. « Oui, 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 maman, bien sûr ! Mais tu as ton passeport ? » « Je ne sais pas. » « Non, il n'est nulle part. Peut-être dans le tiroir de sa chambre à lui ? » « Je ne sais pas. » « Oui, il est là ! Évalable jusqu'en 2014 ? C'est pas croyable ! » Mon cœur s'est alors emballé au rythme des secondes qui se sont mis à défiler à toute allure. Vite, avant qu'il ne rentre. Faire un sac en quatrième vitesse, ne pas oublier ses crèmes, son maquillage et son parfum. Prendre un billet de train, réserver une place sur le même vol en partance de Paris. Mettre des chaussures confortables, prendre un moto et un foulard, un sac à main vide, puisque les cartes de crédit, de retrait d'identité, vital, etc. sont en la possession du bandit. On s'en fout. Ce qui vaut de l'or en cet instant précis est un petit carnet avec une photo d'identité qui est à présent à l'abri dans mon sac. Hep ! Taxi ! Heureusement, si on en commande un par téléphone, les starlettes du festival du film n'ont plus qu'à aller se rhabiller. Enfourner les bagages dans le coffre, pressant, à la gare, se cacher dans un renforcement de la voie de chemin de fer, au cas où ils soient repassés l'appartement et viennent nous y chercher. L'arrivée du prince à vapeur sur son cheval blanc, l'installation dans le compartiment, je n'arrive pas à y croire, l'odeur des sièges neufs, la chaleur des autres passagers qui vaquent à leurs occupations. Insouciant, le train qui démarre, le crissement des rails qui nous conduit vers une réalité nouvelle, vers un lendemain avec des ailes, vers une histoire plus belle. Et puis, nouveau rebondissement. La voisine me téléphone pour me dire que d'après la crapule, le nouveau passeport de maman, un biométrique, se trouverait encore dans la boîte à gants de sa voiture. Honda Hybrid dernier cri, acheté par la baronne et enregistré au nom du baron. Avec tout le reste de ses papiers d'identité, la voisine, c'est curieux quand même de garder les papiers d'identité de quelqu'un dans une boîte à gants de voiture. Moi, je me disais aussi que c'était trop facile, la voisine. Faites attention, il est en pétard et prétend qu'il a prévenu la police des frontières, qu'on vous arrêtera si vous essayez de quitter le territoire. Et voilà. À quelques heures du vol, je me trouvais une fois de plus dans une impasse. Et tous mes espoirs s'envolaient, non plus en avion, mais bien en fumée. Que faire ? Ne pouvant compter que sur moi-même, je décidais de tenter le tout pour le tout et de nous présenter à l'aéroport comme si de rien n'était. Roule-bande tambour, check-in avec une gueule de terroriste, l'estomac dans la bouche au moment de passer les contrôles de sécurité. La douane, le temps qui s'arrête quand le policier ouvre nos passeports. Ouvre nos passeports. Ouvre nos passeports. Qui s'engouffre à nouveau dans mes narines, mes mains qui s'arrêtent de trembler, la salive qui circule dans ma bouche, mes yeux qui reprennent leur taille normale. Merci. Qui que vous soyez, soyez béni. Sous-titrage ST' 501